Yo 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 yo, salut les torfeurs, salut les torfeuses, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Roquin. Tout d'abord je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 6200 abonnés, comment ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 1er février, direction Pau pour le prix Alliance, obstacles stiples, 100 000 euros, 4000 mètres, cesse partant et piste en herbe. Attention, il va y avoir des chutes et des chevaux arrêtés, le terrain est annoncé lourd, cette course réserve des surprises, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du jeudi 31 janvier, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, mais c'est des favoris et ça paye pas. Par contre le 4, arrivé 4ème ferré, c'était vraiment une surprise. En parlant de surprises, ce quintet du vendredi ça sent les cotes. Attention, je vais mettre quelques toccards dans mon pronostic et mon ticket je vais le jouer exactement comme ça. Si on le chope, ça va faire mal les amis, qui ne tente rien n'a rien. Ok, on commence avec le numéro 1, Taan Ran. Sa dernière sortie n'est pas super et cette fois elle porte le plus gros poids de la course, 72 kg. C'est pas impossible, mais ça va être difficile. Le numéro 2, Don't Stop the Party, lui aussi porte beaucoup de poids, mais à Pau, il est dans son jardin et c'est une course visée. Faites très attention à lui. Le numéro 3, Désir de Cote, il porte bien son nom car il aura une grosse cote. Les 3 dernières sorties sont mauvaises, mais généralement, il ne se déplace pas d'aussi loin pour rien. Méfiance. Le numéro 4, Belle Mix de joie. Archi régulière, en forme. Elle aime les terrains lourds et ça c'est primordial sur le stipple. Énorme oui. Le numéro 5, Don't Worry. Bon, la dernière fois il est tombé, mais on ne va pas le condamner à mort à cause d'une chute, ça peut arriver. Surtout qu'avant ça, il était super régulier. Cette fois-ci, on le garde. Le numéro 6, Baby Boy. Il kiffe le terrain lourd et ça tombe bien, toutes les conditions seront réunies ce vendredi. Il a une belle chance dans ce quintet. Le numéro 7, Cowboy. Ce quintet est ouvert aux surprises. La preuve avec ce cheval qui peut prendre une place à Grosse Côte. Méfiance. Le numéro 8, Vataman. Il a pris 3 kilos de pénalité suite à sa dernière victoire. Il a été supplémenté 4ème ou 5ème place possible. Attention à lui. Le numéro 9, Domaine de Lille. Sa dernière sortie est vraiment mauvaise. Et vendredi, ça sera son premier handicap outsider. Le numéro 10, Mona Louisa. C'est pas la grande forme en ce moment. J'attends que ça aille mieux. Avant de la jouer, je passe. Le numéro 11, Défi d'Oudéry. Sur le quintet de référence, il termine 6ème. Il peut faire cette fois-ci 5ème, alors méfiance. Le numéro 12, Brionnet. Il est dans une forme olympique. Il a carrément gagné ses 3 dernières courses. C'est vrai qu'il monte un petit peu de catégorie. Mais je le crois capable de réussir à se placer vendredi. Le numéro 13, Dans la foulée. Et attention, elle a dû monter en condition depuis sa rentrée. Donc si elle est prête, il y aura une grosse cote de plus à l'arrivée. Grosse méfiance. Le numéro 14, Duo d'Enfer. A part sa dernière sortie, il est super sérieux. Lui aussi sera abandonné. Mais il peut venir pimenter les rapports. Grosse cote possible. Le numéro 15, Calife d'Oudéry. Il est en forme. Et il portera l'un des plus petits poids de la course. Et sur 4000 mètres, ça compte beaucoup. Attention à lui. Le numéro 16, Violon de Bréjou. Cela fait un an qu'il n'a pas couru. Tout dépendra de sa préparation avant course. Petite méfiance. Le pronostic s'adonne. 12, 4, 8, 14, 15, 5, 2, 13. Cheval de complément le 16. Si jamais il y a un autre nom partant, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez le moi. Ciao.